Le spécialiste de football, Eric, vraiment là, vous nous épatez, c'était bien sûr la porte de Versailles face à Oscar Garcia Cano, le champion d'Europe des poids légers. Julien Bobo Lorsi, nous sommes en direct à Bercy pour un combat international face à Roberto Campeon, verra un Mexicain, Jean-Claude. Oui, il y est habitué aux Mexicains, mais vous savez que les Mexicains, alors il y en a des bons, il y en a des moins bons, c'est clair. Ce qu'on sait, c'est que Julien est champion d'Europe, qu'il est un très bon champion d'Europe et que pour donner une réplique à Julien, il faut être très fort. Allez, c'est parti donc pour le deuxième combat de cette soirée. Julien Lorsi et son short jaune et noir avec son hérisson traditionnel sur la jambe gauche face à lui, Roberto Vera. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que Julien, voilà, comme à son habitude, fidèle à son style habituel, démarre très vite, très très vite. Et dans les premières rounds, il n'est pas rare qu'il secoue durement ses adversaires, ce qui semble déjà être le cas. Il a envie, envie de prouver, même si ce n'est qu'un combat international, son titre en jeu. Non mais c'est toujours, c'est toujours important, on ne peut pas faire que des championnats d'Europe, des championnats de France ou des championnats du monde. Il faut faire des combats pour rester affûté, pour rester dans la boxe, parce que si on sort de la boxe, après c'est très compliqué pour y rentrer à nouveau. Puis ce qu'il nous disait également, c'est que c'est aussi très motivant de boxer ici à Bercy. Il a touché notamment avec sa gauche, on a vu Vera en déséquilibre. Oui, il n'était pas bien placé sur les jambes, mais il y a eu trois coups en gauche de la part de Julien Lorsi. Très appliqué, qui retrouve des automatismes. Julien, à un moment, on a voulu le transformer. Là, il bug, il a une boxe d'instinct. Il faut le laisser un petit peu faire. Il a de la créativité dans sa boxe. Même on l'a vu dans ses esquives. Là, c'est un problème de distance pour l'instant. Toujours mauvais placement de pied du côté de Roberto Vera. Qui doit être un petit poids léger. Ah, Gouba, attention ! Vera qui vient pour la première fois en France. Mauvaise position de jambes de la part de Roberto Vera qui est venu jouer des mauvais tours. Roberto Vera dont l'idole n'est autre que son compatriote. L'empereur, Rullio, César, Chavez. Oh là là, il en fait un peu beaucoup. Chavez, lui, ne se permettait pas ça sur le ring. Ça peut lui jouer les mauvais tours, ça. Mais par contre, ça peut exciter Julien Lorsi et lui faire perdre. Mais ça m'étonnerait. Ça va être le Thoreau et le Matador. Oui, mais ça, oui. Oh là, le crochet gauche, là, il ne l'a pas vu venir. Heureusement qu'il n'était pas en position d'attaque. Ce sont des boxeurs imprévisibles. C'est pas le futur champion du monde qui Roberto Vera, c'est clair ? Non, d'ailleurs, son palmarès le prouve. Six victoires, deux nuls des sept défaites. Mais c'est un boxeur mexicain. Et vous connaissez les Mexicains. Oui, ils ont. La fin de cette première reprise avec dans son coin Jean Molina notamment et son papa. J'allais dire sans bobo. Première route sans bobo. La position de jambe qui est très mauvaise chez Roberto Vera et donc qui lui permet de reculer, certes, mais d'une façon pas très, très classique, comme on va dire. Et à Danse, là, c'est pas ici. C'est mieux pour lui, je pense. Le début de la deuxième reprise. On va prévu en huit rondes. Julien qui va très certainement, parce que là, il lui coupe bien la route, qui va essayer de l'amener dans l'angle d'un ring, du ring, contre les cordes, et distribue. Attention, Kouba. Deuxième Kouba de la part de Vera. Julien Lorsi, qui est beaucoup plus puissant maintenant. Je crois que cette catégorie, vraiment, lui convient à merveille. Pas facile à toucher, imprévisible, ce Mexicain. Pas classique du tout. Et c'est là-haut. Il faut beaucoup de créativité, justement, j'allais dire. Et c'est la bonne, comme bobo. Et à la créativité, il y ajoute la puissance, notamment avec ce large crochet droit, qui va chercher la flottante. Et là, il y a des déterminations. Et il n'apprécie absolument pas Julien Lorsi. Ah, la danse de Vera. Ça, c'est sûr, on le connaît. Il va essayer d'aller en bas. Il va essayer d'aller en bas, parce qu'en haut, il est comme un jonc, un petit peu, Vera. Il ne reste pas sur les coups, donc ils sont amortis. Je suis certain qu'il n'est pas facile à toucher au foie. On va voir. Voilà. Voilà. Allez. On va être bien. On voit que ce des axes bien. Encore une minute trente dans cette deuxième reprise. Ça, il le fait bien. C'est vrai que l'enchaînement gauche-droite et huppercute au crochet au foie, ça, c'est une petite merveille. On peut le montrer dans les écoles de boxe. Stop ! Stop ! On est en déséquilibre encore. Oui, mais comptez pour la première fois dans ce combat. Il n'est pas éprouvé. Parce que, toujours pour la même raison, en haut, il est comme un jonc. Donc, il ne résiste pas au coup. Non, il s'est bloqué dans le gant. Malheureusement, c'est un petit peu déséquilibré. Il n'y a pas de réplique. On sait très bien que dans ce combat-là, Julien, pour l'instant, qui n'a pas pris le champion, ne sera pas en danger. C'est peut-être un tout petit peu trop déséquilibré, d'ailleurs. Et la preuve, c'est terminé. Vous l'aviez dit, Jean-Claude, ce n'est pas le champion du monde. En face, Roberto verra. Il faut des combats. Oui, parce que, si on veut progresser, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, on ne va pas refaire le monde. Mais je veux dire, si on veut progresser et être prêt, le jour où il y a un combat dur, comme ça avait été le cas pour Castillo, il faut qu'il puisse y avoir, justement, non pas des combats aussi durs à chaque fois, parce que ça, aucun boxeur ne peut faire une carrière. Ce n'est pas possible, c'est trop dur. Mais qu'on retrouve un petit peu de toutes ces choses. Parce que là, il n'y a rien à dire, Julien, bon, il a bien fait, pas trop long, c'est parfait. On va l'attendre, Julien. Après la décision pour venir à nos côtés, vous allez voir, il a des projets. Parce que, bon, champion d'Europe, donc on vise toujours le niveau au-dessus, le niveau au-dessus, c'est le niveau mondial. Je crois qu'il y a un boxeur qui le souhaiterait bien avoir. Celui qui a détrôné Zoff, celui qui a détrôné Zoff, et voilà, parce que, et c'est vrai qu'il a raison, parce que Zerano, à mon avis, c'est un boxeur qui doit lui convenir, et un Julien bien en forme devrait s'emparer, pourrait s'emparer de la ceinture mondiale, enfin. Allez, la décision, dans quelques instants. Et on va poursuivre cette soirée. Juste avant la décision, un petit détour par les vestiaires avec Jean-Jacques, dans le vestiaire de Fabrice Thiozzo. Voilà, avec Michel, sa femme, qui vient déposer un temps de bisou, et puis tous les journalistes, voilà, c'est comme ça. À chaque fois, donc, dans un vestiaire, une petite bière. Et oui, après l'effort, le réconfort... Oui, il a raison, il a raison. Il s'hydrate un petit peu plus, il fera 95 ce soir, va aller. Mais le diététique qu'il a entrepris maintenant avec, donc, un spécialiste, c'est quelque chose qui lui convient bien, parce qu'il n'a pas eu de problème. On l'a vu il y a 15 jours, il était au poids. Et puis ce qu'il faut, il a envie, comme Tyson, il a envie d'être aimé. Juste la décision. Un quart de seconde part par K.O. à la deuxième ouvrier, Julien Pobot-Lorsi. Et tiens, Christian, juste avant que Julien Lorsi ne vienne vous rejoindre, je suis avec Oratica, qu'on a déjà encore vu sur l'écran il n'y a pas longtemps, début de semaine, dans La Vérité, si je mens. Dites-moi, vous venez souvent comme ça, aux réunions de boxe ? Non, c'est la deuxième fois. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet endroit ? Je trouve que ça donne un peu de chair à la vie. J'aime bien la sueur et la chair, oui. Et là, depuis le début de la soirée, qui vous a particulièrement séduit, Thiozo, Lorsi ? Oui, Thiozo, oui, surtout. Et puis j'aime bien m'imaginer qu'ils se battent pour moi, donc voilà. Donc on vous reverra. Sûrement. Merci. Bien sûr qu'on la reverra. Nous, on va voir dans quelques instants Julien Lorsi, donc à nos côtés. C'est sûr qu'elle a un problème, on peut arriver tout de suite pour la secourir. Elle a dit qu'elle aimait bien, Jean-Claude, cette ambiance. Voilà, Julien, à nos côtés. Bravo, monsieur. Le casque. Vite fait, bien fait. Merci, Pierre. Vite fait, bien fait, Julien. Claire ? Comment c'est dit au début, quand on a la couleur, ce qu'on avait... Quand j'ai commencé au PSG avec toi, Jean-Claude, c'est vrai qu'on n'est pas payé plus cher. À faire un ou huit rounds, donc c'est vrai que c'est une devise qu'il faut constamment s'inculquer et se retransmettre entre boxeurs, parce que c'est vrai que c'est un sport très dur et donc il faut moins on fait de rounds, mieux c'est, je crois. Bon, on l'a dit avec Jean-Claude, c'est pas le champion du monde qui était en face de vous, mais c'est tout de même un adversaire. C'est un combat, vous vous qualifierez de préparation ? Tout à fait, c'est un combat que j'avais besoin, puisque même si j'ai boxé que le 31 janvier face à Cannot, pour un cheval d'Europe où j'ai effectué tout de même 12 rounds, j'avais besoin de retrouver cette atmosphère parisienne. Quand je dis parisienne, c'est principalement un ring devant beaucoup de personnes. Il se trouve que ce soir à Bercy, c'est l'occasion ou jamais. En plus, dans une grande tension, puisqu'il y a deux Français qui effectuent tous les cheval d'un monde. Donc je crois que c'est quelque chose de fantastique et quelque part, même si on est en deuxième partie d'événements, on est tout de même quand même encore sous le feu de l'actualité. Donc ça équivaut pratiquement à l'attention d'un grand championnat. Oui, c'est superbe. Regarde un peu, commente-nous un peu ce qui se passe là, c'est la fin. Crochet gauche. Crochet gauche, et bon, il a été touché un petit peu aussi dans le coup. Ça, c'est l'un des premiers coups. Mais c'est vrai que c'est un boxeur qui frappe énormément. Il a été surtout surpris par ma rapidité. Imprévisible, il était. Très imprévisible. Parce qu'il n'était pas classique, quoi. Voilà, et dangereux avec la tête. Vous voyez, regardez là, je ne peux pas vraiment bien remuser avec mon crochet du gauche après mon enchaînement. Je suis obligé de rester un peu sur cette droite. Et bon, j'ai effectué quelques beaux pas quand même, certains pas de côté. Ce qui est important, Julien, on ne peut pas faire, je disais, que des championnats de France, que des championnats d'Europe ou des championnats du monde. C'est bien d'avoir des combats où on puisse rester dans la boxe ? Tout à fait, c'est même primordial. Je crois que Fabrice Chosot est l'exemple même. Il existe souvent qu'il ne boxe pas assez. Et moi, je ne veux pas aussi m'éterniser. Là, je crois qu'on a une échéance sous la Tour Eiffel. J'espère boxer un petit peu avant, puisque moi, je ne veux pas rester quatre mois sans boxer et perdre de ring. Donc, ça serait Gilberto, Serrano, certainement ? Probablement. Vous savez, la boxe, c'est comme un amour. Il y a des raisons que les raisons ignorent. Merci, Julien, Eric, c'est à vous.